C'était un jeu qui était vraiment important pour Lenoir. Il en parlait avec beaucoup d'amour et je pense que c'est vraiment ce qui l'a propulsé sur le devant de la scène dans le jeu vidéo. Et de lui rendre hommage comme ça en sublimant un peu le jeu, nous c'est quelque chose qui nous intéressait. L'objectif c'est que quelqu'un qui aurait déjà joué au jeu d'origine retrouve le jeu qu'il a connu, mais soit quand même surpris, c'est trouver cet équilibre là, c'est pas un reboot, c'est pas un tout nouveau jeu, c'est quand même le jeu d'origine retranscrit. On s'est beaucoup concentré notamment sur le gameplay qui est peut-être la partie qu'elle a la plus vivée. Il est vrai que pour vraiment mettre en avant la richesse et la beauté d'un voyage comme celui de la Merzone, il a fallu développer énormément de techniques pour mettre à jour les graphismes, se mettre en accord avec les animations parce qu'il y a mine de rien beaucoup de personnages, beaucoup d'animaux. On ne peut pas faire les animations comme on faisait avant, on a la chance d'avoir de la motion capture ou une équipe d'animateurs qui vont faire en sorte que ça sente très vivant. Et bien sûr la partie gameplay qui a été améliorée pour que ce soit le plus agréable possible et qu'on se laisse en fait porter par ce voyage. Par rapport à l'original, où les animations, les cinématiques étaient en CGI, aujourd'hui en fait la motion capture, c'est pas du tout le procédé qu'ils utilisaient à l'époque, mais nous, ça nous permet d'abattre un grand nombre d'animations. On va avoir tout de suite quelque chose de plus joué, de plus naturel, de plus humain en fait, que quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps. Amazon, tout ça. On a été très contents de ce qu'on est parvenu à produire avec une base de motion capture sur Siberia. Et la mer zone, il faut voir que la narration, il y a beaucoup moins de cinématiques, il y a beaucoup moins de personnages. Et la plupart du temps, on croise ces personnages qui sont très forts, qui sont rares et qui nous font ces espèces de monologues pleins de regrets. Et vous prenez l'oeuf des oeufs blancs à l'arrivée. Un côté très théâtral, qui nous semblait intéressant de faire en mock-up, là pour le coup, je pense que ça apporte un vrai plus dans le cadre de la mer zone. Et on est assez contents du résultat, qui à la fois est une lettre d'amour à ce qui se faisait dans le passé, mais nous semble assez original aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada